Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour pouvoir partager avec vous ma petite expérience dans l'évolution du jeu de la guitare. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont posé la question, comment arriver à jouer des chansons lorsqu'on a les accords et lorsqu'on a les apêches. En tant que débutant, la priorité pour moi n'a pas été d'apprendre à jouer des chansons, mais j'ai recherché premièrement à savoir jouer les mélodies, à connaître, à jouer mes accords par cœur. Notamment, on a plusieurs accords. Il y a les accords ouverts, il y a les accords fermés. Moi, généralement, pour mes chansons, je joue avec deux types de groupes d'accords. Je joue généralement avec le do, le sol, le mi mineur et le ré. C'est le premier groupe, do, sol, mi mineur et ensuite, le deuxième groupe avec lequel je joue, c'est le do, le sol, le la mineur et le fa. Do, sol, la mineur et fa. Parce que j'ai constaté que ce sont ces deux séries de groupes d'accords qui tournent au bout généralement dans tout type de chansons. Il suffit juste de savoir placer chaque accord à sa place. Généralement, souvent, le sol peut venir avant le mi, le mi peut venir avant le ré. Bon, ça dépend des musiques, des artistes et tout. Mais généralement, dans un groupe, s'il y a le do, il y a le sol, le la mineur, forcément, il y a le fa. S'il y a le do, il y a le sol, il y a le mi, il y a le ré. Donc, si vous savez jouer ces différents enchaînements, ça sera plus facile pour vous. Et la deuxième chose à savoir, c'est apprendre à jouer les apèches. J'ai fait plein de vidéos que vous pouvez retrouver sur mon compte YouTube où vous allez voir comment apprendre à jouer les apèches. Les apèches se jouent à la main droite à partir des six cordes de la guitare. Par exemple, lorsque je plaque le do, ici, je peux facilement jouer mon apèche de do en pinçant chaque corde sur lesquelles j'ai placé le do ici. Donc, le do, je joue 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, et sol, 6, 3, 2, 1, la mineure, 5, 3, 2, 1, et fa, 4, 3, 2, 1, donc vous jouez par exemple un apèche avec do, sol, la mineure, et fa, ça va me faire 5, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, et donc pour cet apèche, je ne cherche pas à savoir à quelle chanson c'est adapté. Ma priorité pour le moment, c'est d'apprendre à jouer cette série d'accords à partir de cet apèche-là. Donc, moi, je vous conseille de passer au moins une heure par jour en jouant la mélodie en boucle dans votre tête, de telle sorte que votre oreille musicale puisse se développer et quand vous allez vous rendre compte que votre oreille musicale va se développer au fur et à mesure, vous trouverez plus facilement, aisément, les chansons qui sont adaptées par exemple à cette série. Donc, je fais l'exercice avec vous. Donc, ça fait do, 5, 3, 2, 1, sol, 6, 3, 2, 1, la mineure, 5, 3, 2, 1, et le fa, 4, 3, 2, 1. Donc, je reprends. Donc, au début, on joue lentement et au fur et à mesure, vous pouvez progresser en jouant plus rapidement. Donc, je vous conseille de faire cet exercice au moins une heure par jour. Ça va vous permettre d'apprendre à jouer rapidement, développer votre oreille musicale et vous allez vous rendre compte que vous allez trouver plus facilement chaque chanson qui est adaptée à chaque mélodie et c'est comme ça que vous allez progresser au niveau de la guitare. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt sur ma page YouTube.